Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'optimisation d'une synthèse organique dans laquelle je vais présenter l'estérification. La réaction d'estérification a été étudiée au 19e siècle par le chimiste français Marcelin Bertelot en 1861 avec son étudiant Léon Péan de Saint-Gilles. Cette réaction d'estérification fait intervenir un alcool et un acide carboxylique dans le but de synthétiser un ester, d'où le nom d'estérification. On aura la réaction suivante RCOOH plus R'OH en équilibre avec RCOR' plus H2O. Il s'agit ici d'une réaction équilibrée. D'un point de vue thermodynamique, c'est-à-dire l'étude de l'équilibre, on aura les espèces acides, carboxyliques, alcool, estères et eaux qui sont à l'état liquide ici, donc les liquides purs. Et comme on a un équilibre, on va pouvoir appliquer la loi d'action de masse et donc la constante d'équilibre sera ARCOOR' fois AH2O sur ARCOH fois AR'OH. Dans cette configuration, comme on a des liquides purs ici, l'activité correspond à la fraction molaire XI qui est donc NI sur NT et on a donc la constante d'équilibre qui est NRCOOR' à l'équilibre fois NH2O à l'équilibre sur NRCOH à l'équilibre sur NR'OH à l'équilibre. Ici, c'est l'expression classique de la constante d'équilibre d'une estérification. Si on définit d'un point de vue ces aspects thermodynamiques, la réaction d'estérification est une réaction équilibrée de constante d'équilibre K égale N estère fois NO sur N alcool fois N acide. Ici, K sera indépendant de la température. L'estérification est une réaction athermique. Il n'y aura pas d'effet de température au niveau de la constante d'équilibre. Le rendement va dépendre ici de la classe de l'alcool, c'est-à-dire du carbone qui porte le groupe hydroxyle, à savoir s'il est relié à un carbone, deux carbones ou trois autres carbones. S'il est primaire, dans le cas d'un mélange éco-humolaire, s'il est relié à un seul autre carbone, le rendement sera de 67%. S'il est relié à deux autres carbones, le rendement sera de 60%. Et trois carbones, le rendement sera de 5%. Ça peut s'expliquer en fait par le fait que la présence du groupe hydroxyle sur un carbone secondaire ou tertiaire va faire qu'il doit être plus difficile d'agir sur le carbone porteur du OH. Donc, comme il sera plus difficile, le rendement sera plus faible. Si on veut donc à jouer sur les aspects cinétiques maintenant. Donc, la réaction d'estérification est une réaction très lente qui met juste quand on met en présence l'acide et l'alcool, elle peut mettre plusieurs mois à se faire. Si on veut donc pouvoir l'accélérer, on va utiliser soit un chauffage, en général on chauffe toujours, donc c'est-à-dire un montage à reflux. Et on peut également utiliser un catalyseur. Les deux catalyseurs classiques seront donc l'acide sulfurique ou l'APTS qui est l'acide paratoluène sulfonique. Souvent, l'APTS est préféré à l'acide sulfurique quand il y a des problèmes liés à l'oxydation. En fait, l'acide sulfurique est une espèce qui peut catalyser des réactions, mais qui peut aussi oxyder les réactifs ou les produits intervenant dans cette réaction. Si on veut donc améliorer le rendement d'une estérification, pour montrer ça, je vais utiliser un exemple avec la synthèse du méthanoate d'éthyl. Le méthanoate d'éthyl va utiliser deux réactifs qui seront l'acide métanoïque et l'éthanol. L'acide métanoïque a pour représentation topologique la suivante, l'éthanol la suivante. Et donc le produit sera un ester qui est le méthanoate d'éthyl, c'est-à-dire ici une formule topologique avec un seul carbone et une chaîne ici avec deux carbones. On a également de l'eau et donc l'équation associée sera HCOH liquide plus CH3CH2OH liquide en équilibre avec HCOCH2CH3 liquide plus H2O liquide. Si on cherche à améliorer le rendement, comme on est parti avec un alcool, ici qui est l'éthanol, qui est un alcool primaire, le rendement est de 67%. Si on veut améliorer ce rendement, on va donc utiliser le principe de Le Châtelier. Le principe de Le Châtelier dit que pour l'améliorer, on a deux possibilités, soit on ajoute un réactif en excès, soit on élimine un des produits ici. On a également une autre possibilité que d'utiliser le principe de Le Châtelier, ça sera de changer de réactif. Si au lieu de prendre un acide carboxylique, j'utilise donc si je remplace l'acide carboxylique par ce qu'on appelle un anhydride d'acide ou alors un chlorure d'acide, dans ce cas-là, je vais avoir une réaction totale. Après, la réaction est totale. Par contre, il va falloir éliminer les produits de cette réaction qui ne vont plus être de l'eau, mais qui vont être un acide carboxylique dans le cas de l'anhydride d'acide ou alors qui vont être de l'acide chlorhydrique dans le cas du chlorure d'acide. Il y a d'autres problèmes après qui interviennent et il faut également faire attention car ces deux produits sont extrêmement réactifs. Si je reviens maintenant sur l'élimination d'un des produits, je vais avoir deux possibilités. Soit j'élimine mon eau. Pour éliminer l'eau, on utilise un montage classique qui s'appelle l'appareil de Dean Stark, qui représente de la manière suivante. On a notre ballon dans lequel on met le mélange réactionnel. En chauffant, les vapeurs montent dans le tuyau ici. Le Dean Stark est le dispositif qui est ici. Et elles arrivent ici. Dans notre mélange, on rajoute en général un solvant organique dans lequel l'estère, l'acide carboxylique et l'éthanol sont solubles, mais pas l'eau. Les vapeurs d'eau et de toutes les espèces montent dans le réfrigérant. En se recondensant, elles ne repartent pas dans le ballon, mais tombent ici dans le robinet. En général, on s'arrange pour avoir un solvant qui soit moins dense que l'eau. On aura donc l'eau qui va s'accumuler en bas. Une fois qu'on aura suffisamment d'eau, tout ce qui ne sera pas de l'eau, c'est-à-dire le solvant organique, l'alcool, l'acide et l'estère, vont retomber dans le mélange réactionnel. On va pouvoir maintenir le niveau d'eau à cette hauteur-là, éliminer l'eau et garder dans notre mélange réactionnel uniquement les autres espèces. On aura donc un équilibre qui va se déplacer progressivement vers les produits jusqu'à ce qu'on ait un rendement dans le ballon qui soit de 1. Deuxième possibilité, si on n'élimine pas l'eau, on élimine l'estère. Dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser une distillation fractionnée, mais pour pouvoir utiliser cette distillation fractionnée, il faudra que la température d'ébullition de l'estère soit inférieure à celle de l'alcool, de l'acide ou de l'eau. Dans ce cas, on utilisera donc un montage qui ressemble à cela. Donc on met le mélange réactionnel dans le ballon et les vapeurs vont passer dans ce qu'on appelle un vigreux qui va donc purifier les vapeurs pour faire en sorte qu'en haut, on ait uniquement l'espèce la plus volatile, c'est-à-dire celle avec la température d'ébullition la plus basse qui passe. On aura donc ensuite un réfrigérant à eau qui va permettre de recondenser les vapeurs et on récupère l'estère à la sortie. Ici, notre milieu réactionnel va perdre son estère au fur et à mesure. On aura donc l'équilibre qui va se déplacer progressivement envers les produits jusqu'à avoir un rendement, là encore, qui soit très proche de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada